Bonjour, on est à la manifestation à Nancy du 4 février sur la défense de l'emploi et des services publics. Manifestation interprofessionnelle, on est venu à un bon petit contingent de forestiers de l'intersyndicale de l'ONF. Donc là on est représentant du Snooppen solidaire et on va symboliquement présenter le lancement de la commission nationale du débat sur les forêts. Pour faire un peu réagir les collègues et les citoyens, l'ONF est un service public essentiel qui devrait défendre un bien commun vital avec la crise écologique actuelle. Alors voilà, on va faire quelques vidéos et on se retrouve à la fin. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Pour défendre un service public forestier. Parce que la forêt doit être protégée par des fonctionnaires et pas des personnels de droit privé à qui on met la pression pour couper toute la forêt. Thierry, alors t'es qui toi ? Et pourquoi t'es là parmi nous ? Je suis forestier retraité et pendant toute ma vie professionnelle je me suis battu avec le Snooppen pour essayer de lutter contre la destruction des services publics forestiers. Et je l'ai vu cette destruction tout au long de ma vie. Alors Anne, pourquoi est-ce que t'es là ? Moi voilà, c'est le service public, je suis une lignée de gens qui ont servi dans le service public et je vois que c'est un frein de démonter ça. À l'office je vois les situations dégradées, les collègues n'ont plus en pouvoir. On essaye de faire notre boulot, nous en empêchons. Je suis depuis 43 ans à l'ONF et je suis principalement gestionnaire de forêts communales. Neuf forêts communales et là on vient d'en rajouter trois autres. J'ai commencé avec un triage moyen de 600-700 hectares et maintenant on finit à 1500. Ils nous ont doublé la surface en 40 ans avec la suppression des maisons forestières. Mais je suis un forestier en danger, voilà, avec une boutique qui est en train de prendre l'eau parce qu'on lui appuie sur la tête. La forêt qu'on abat pour soi-disant de l'énergie renouvelable, tu sais ces copeaux là qu'on rûle et dont on croit qu'ils sont renouvelables. Mais combien de temps il faut une île pour qu'ils poussent ces fameux copeaux ? On va le tout d'annoncer un plan de reconstitution de 150 millions, s'il n'y a plus de forestiers de terrain on va tous disparaître. Je suis le dernier forestier. Et là, on résiste, on est en train de dire que non, que tout ça c'est de l'histoire, que la politique qu'on nous vernie à coups de millions d'euros ne va pas dans la forêt équilibrée au sens qu'on lui connaît. On veut couper la forêt pour planter, mais non, 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 c'est un aveu d'échec, c'est l'image de la société de consommation. On n'en veut pas, mais ce qu'on veut c'est qu'il y ait une forêt qui nous donne de l'air, qui nous purifions et qui nous donne du bois et respectons-la, dans l'aile. Je voudrais offrir à la société civile des forêts qui reflètent ses envies avec des gros bois, avec ce qu'il lui faut réellement comme service de production de bois à sa juste mesure. Il faut défendre une gestion durable de la forêt et essayer de voir toujours une gestion multifonctionnelle de la forêt. Pour montrer que justement, il y en a encore des motivés, des jeunes forestiers et des moins jeunes aussi, pour sauver leur métier, sauver leur forêt et puis service public en général. Donc toi, Solène, t'es là depuis un an ? Un an, un peu plus d'un an, je suis arrivée en septembre 2019. Et déjà dans la rue avec nous, pourquoi en quelques mots ? Par rapport aux nombreuses suppressions de postes, si on continue comme ça, on ne peut pas avoir du triage de plus en plus grand. Sinon, au niveau du respect du code forestier, des jeunes forestiers, on n'est plus à la hauteur de suivre correctement ce qui se passe dans nos forêts, dans les forêts de l'État, dans les forêts publics. Et le réchauffement climatique, c'est pas uniquement des photovoltaïques, les gars. D'accord ? Le réchauffement climatique, c'est les écosystèmes forestiers et leur préservation. Et ça, le gouvernement, on n'a rien à tirer. C'est encore une politique économique qui est déguisée. Donc nous, les forestiers, on est là pour maintenir un tout petit peu de cohérence sur la préservation de ces écosystèmes qu'on voit dépérir depuis trois saisons de végétation à vitesse grand V sous nos yeux. Et ce que fait le gouvernement, le gouvernement, il amenuise nos moyens pour faire face à cette situation de crise. Et ça, c'est intolérable, il faut que les Français le sachent. C'est pas avec des batteries à l'hydrogène ou je sais pas quoi qu'on va préparer l'avenir. C'est la conversion de l'utilisation de l'énergie, c'est la protection du milieu. Et nous, on est là pour ça. Voilà. Merci. Enfin, je veux dire, de mon âge, on est trop peu nombreux, je trouve, par rapport à la cause pour laquelle on est ici aujourd'hui. Ce qui est terrible, c'est qu'aussi, c'est le métier dont rêvent beaucoup de jeunes. Et le drame, c'est que ceux qui arrivent juste après vous sur le marché du travail ne trouveront rien. Donc on n'est même pas solidaires avec les étudiants qui arrivent un an, deux ans, trois ans. Voilà, tout à fait. Il y a du monde dans les écoles. Et si personne ne se bat pour qu'il y ait encore de la place dans notre établissement, ils seront bloqués. Alors, pour Noël, je voudrais 4000 embauches à l'ONF, s'il vous plaît, des fonctionnaires de préférence. On est en pleine période de crise au niveau de la forêt, quand même, je pense qu'on n'a jamais connu ça. Et en parallèle de ça, on ne supplie de nos postes. On ne voit pas comment on va pouvoir essayer d'être là sur un minimum. Surtout le gros problème qu'on va être confronté, on est déjà confronté, on est en plein dedans. Bon, là, ce qu'on voudrait déjà, ça serait bien qu'on arrête de casser tout le système social de notre pays. L'ONF, ça en fait partie, c'est un petit rouage, mais c'est un rouage important. Et ça serait bien d'arrêter de casser les hôpitaux, ça serait bien d'arrêter de casser l'EDF, ça serait bien d'arrêter de casser l'école. Ça serait vraiment sympathique. Après, pour l'ONF, moi, j'aimerais que les collègues, ils puissent bosser dans une ambiance sereine. Donc qu'ils aient des collègues avec qui travailler, qu'ils ne soient plus tout seuls dans leur forêt, à galérer. J'aimerais bien qu'ils aient le temps de faire leur travail correctement et dignement, parce que là, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de collègues qui sont en train de chercher par où sortir, de faire des reconversions professionnelles, et qu'en ont un peu marre d'être traités comme des chiens. Ça serait très agréable. Je pense à nos collègues TFT, à nos collègues de bureau, mais aussi aux ouvriers qui n'arrivent même plus à se positionner dans l'ONF. Merci. Mais cette défense de l'emploi est avant tout une défense à service public forestier, dans l'intérêt de tous. Ça va au-delà de défendre nos petits postes à nous. Au niveau de tout ce qui est forêt, on prend des orientations qui ne vont absolument pas dans le sens du développement durable. On rase les forêts, on ne voit qu'à le côté commercial. Et tout ça, il faut le protéger. Et il faut le protéger avec le statut de la fonction publique, pour que les personnels puissent vraiment faire leur travail dans ce sens du développement durable, et qu'il y ait suffisamment de monde pour le faire bien. Moi, je voudrais dire qu'enfin, enfin, je voudrais un vrai débat, un vrai débat sur la forêt. Les forêts publiques ont droit à un vrai débat sur la forêt. Les forestiers de l'Office National des Forêts souhaitent vous présenter une démarche qui est en cours entre les syndicats de l'ONF et un certain nombre d'associations au sein du collectif SOS Forêt, avec l'association, une des associations qui en fait partie, l'association Canopé. Je vous recommande au passage fortement d'aller voir leur site internet Canopé Asso, qui font de grosses campagnes de défense des forêts dans le monde, qui ont réussi à faire condamner Total plusieurs fois pour leur politique sur la bioénergie. Donc nous sommes en cheville 5-9 avec ces associations, avec la société civile depuis des années. On veut aussi qu'il y ait un grand débat pour que la société puisse réfléchir au-delà des logiques néolibérales, ou qu'en forêt, c'est une cause qui est populaire. Parce que les gens comprennent que c'est un bien commun, la forêt, et qu'à l'heure du changement climatique, c'est la seule source d'oxygène, c'est la seule solution, l'écosystème forestier, pour maintenir la biodiversité, pour absorber du dioxyde de carbone, pour maintenir 30% de l'eau potable en forêt, c'est-à-dire que 30% de l'eau qu'on boit qui va venir à manquer, dépend du travail des forestiers publics. C'est énorme et c'est gratuit. Nous considérons qu'on est vraiment à un tournant au niveau de la forêt. Il y a moyen, avec un service public fort dans ce secteur, de sauver le climat, de sauver la biodiversité en France. Pourquoi ? Déjà parce que la filière forêt-bois, c'est deux fois plus que l'automobile. Alors pourquoi ? Pourquoi 7 milliards d'euros à l'automobile ? Pas un COPEC pour l'ONF qui est obligé de s'endetter. Pourquoi ? Il faut le rappeler aussi, tous les services publics jouent un rôle structurant pour soutenir l'activité économique. S'il n'y avait pas de route, s'il n'y avait pas d'hôpitaux, s'il n'y avait pas d'école, s'il n'y avait pas de service public, s'il n'y avait pas d'activité. On a repris le logo de la Commission nationale du débat public, présidée par Chantal Joinon, qui donc, on a repris ce logo pour dire, nous, il nous faut une Commission nationale du débat forestier, tout simplement. Sachez que, juste pour vous donner une touche d'espoir, l'ONF dont personne ne parlait il y a quelque temps, on est à 100 000 signatures pour sauver ce service public, qu'il n'y a aucune question de lâcher quoi que ce soit sur tous nos services publics. On ne lâchera rien. Merci à vous.